Aujourd'hui on compte un million de malades d'Alzheimer et chaque année 250 000 auxquels il faut ajouter les séquelles par exemple du Covid, de même le vieillissement de la population, ce qui fait que le nombre va encore s'amplifier. Alors pour vous parler de la maladie d'Alzheimer, je me réfère quand même à ce qu'on appelle la paléoanthropologie, c'est-à-dire je vais vous parler donc des ancêtres qui m'ont donné certaines idées qui m'ont permis donc la découverte du mécanisme d'Alzheimer. Il faut savoir que par exemple en Deandertal par exemple, il était dans un environnement hostile et comment il pouvait juguler ou prendre du recul par rapport à cet environnement hostile, eh bien il faisait appel à son système olfactif, c'est-à-dire l'odorat et la muqueuse olfactive, qui étaient, qui représentaient leur boussole, qui représentaient leur GPS si vous voulez. Et alors il faut savoir que les structures anciennes du cortex cérébral, elles étaient composées du cerveau limbique, c'est le deuxième cerveau dans l'évolution, on l'a encore actuellement. Et le système limbique donc il recèle l'hippocampe. L'hippocampe c'est vraiment l'organe essentiel qui permet donc la mémoire, l'apprentissage et les rythmes biologiques auxquels on associe un autre organe qui est les amygdales et qui est plutôt au niveau des émotions. Donc je rappelle que 98% des malades Alzheimer ont des troubles olfactifs, c'est-à-dire ils n'ont plus d'odorat. On a observé qu'ils ne disposent plus d'acétylcholine et cette acétylcholine, elle stimule la dopamine, l'adrénaline et la l'adrénaline qui permet justement les échanges et la communication qui sont un peu perdus chez nos malades d'Alzheimer. Finalement, qu'est-ce que c'est que l'olfactothérapie ? Thérapie, c'est-à-dire guérir en prenant soin de ce système olfactif. Alors l'olfactothérapie, elle utilise les odeurs de certaines huiles essentielles et leurs vibrations électromagnétiques pour aider le patient à retrouver les traumas du passé qui encombrent son présent actuellement. Il existe bien une relation privilégiée directe entre le parfum des huiles essentielles et leur rhinencephale, c'est notre cerveau archaïque, sans passer par le cerveau droit qui est le siège de l'analyse et de la raison. Ainsi, cela facilite l'accès aux informations d'ordre émotionnel et souvent inconscientes. La simple évocation d'un parfum ou d'une odeur peut servir de fil d'ariane dans le labyrinthe psychosomatique, dans les méandres de nos souvenirs et de nos émotions. Cela doit permettre d'éclairer la nature d'un conflit, de retrouver l'origine d'une tension, d'un traumatisme, d'une peur. Rappelons-nous l'histoire évidemment de la madeleine de Proust que tout le monde connaît. Raviver les émotions par les odeurs, faire sauter nos verrous intérieurs, abandonner des angoisses et des traumatismes du passé en permettant d'en éliminer les causes. Enfin, mise à jour, les huiles essentielles constituent parfois un outil bien précieux, voire irremplaçable. Humer des huiles essentielles est une technique qui peut s'avérer utile dans des traitements légers, notamment pour gommer certaines dépendances. Dans des ateliers olfactifs mis en place dans certains hôpitaux, cette thérapeutique s'adresse aux patients en rééducation neurologique. Donc c'est déjà un système qui est connu et qui est officialisé. Il s'agit d'agir sur les sensations des patients dont les lésions cérébrales ne permettent plus une totale utilisation de la mémoire. Chez les personnes âgées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer, on essaie de raviver la mémoire des senteurs autrefois familières pour réveiller en même temps et si possible retrouver le nom des objets qui ne sont plus reconnus par la vue ou l'intellect. Le jeu des odeurs va permettre de retrouver des souvenirs enfouis et même de reconstituer des histoires ou des événements que le temps efface normalement de la mémoire de tout un chacun. Par exemple, ne pourrait-on pas envisager la voie endonasale pour permettre l'administration de certains principes actifs médicamenteux qui ne passent pas la barrière hémato-méninger. Ces principes actifs qui sont capables de soigner et de traiter la maladie d'Alzheimer, par exemple, pourraient être véhiculés par les huiles essentielles et ce, de façon rapide et sans être altérée. Ne serait-il pas très intéressant que des scientifiques se penchent sur cette possibilité ? Une approche systémique. Quand il s'agit de résoudre le mystère d'Alzheimer, il semble que nous n'envisageons qu'une seule voie, à savoir un médicament capable d'enrayer cette maladie. On attend toujours, il y a eu des milliers d'essais, on a trouvé des milliers de produits, aucun ne s'est avéré efficace. Quelle que soit l'explication, on ne peut que donner raison à celui qui parviendra à développer ce remède miracle. Nous oublions d'envisager une solution non médicamenteuse fondée sur une approche systémique du problème. Qui dit systémique, dit relatif à un système pris dans son ensemble. Et ce système ne pourrait-il pas être qu'une alimentation vivante et un organe déterminant tel que le système olfactif. Donc la partie est gagnée. J'ai réalisé justement cette approche systémique. En revanche, dans son livre, le docteur Bredzen, qui est connu mondialement et qui vend ses livres par milliers, peut-être par millions, je ne sais pas, s'appuie sur une métaphore. Pour lui, la maladie d'Alzheimer, c'est comme un toit percé de 36 trous. Et il faut colmater ces 36 trous. Vous voyez, on est loin quand même du système, du modèle systémique. Parce que s'il suffit de colmater l'ensemble des signes cliniques pour obtenir un résultat, on le fait pour toutes les maladies. Il y a toujours un toit percé de 6 trous, etc. qu'on colmate pour l'hypertension, pour une cardiopathie. Donc voilà pour vous dire un petit peu l'avantage de ma découverte. Elle est systémique. Il se trouve en effet qu'au fil des millénaires et probablement sous l'assaut répété des molécules étrangères apportées notamment par la cuisson à haute température, les céréales, les légumineuses, animaux qui font office donc d'antigènes. Alors à ce moment-là, le système olfactif, qui est l'odorat et la muqueuse olfactive, qui est notre tout premier sens d'alerte en présence du danger, a subi d'importantes mutations génétiques jusqu'à dénaturer lentement, mais sûrement, notre instinct primitif de survie, de reproduction et d'adaptation. Avec le passage de l'alimentation crue à la cuisson, le système olfactif a automatiquement diminué au profit du développement du sens du goût, c'est-à-dire du sens gustatif. Une voie possible pour stimuler l'odorat et lui donner plus de place est de privilégier donc l'alimentation crue, naturelle et qui n'est pas dénaturée par la cuisson. Globalement, la cuisson a pour effet de détruire les principes actifs et les micronutriments, ainsi que de dénaturer les molécules de l'aliment et d'en créer de nouvelles qui accélèrent le vieillissement et compromet le renouvellement cellulaire, nuisent au vaisseau sanguin et provoquent des inflammations. Gandhi disait, pour se débarrasser d'une maladie, il est nécessaire de supprimer l'usage du feu pour la préparation des repas. Un aliment peut être considéré comme cuit quand il franchit la température de 43 degrés. Évidemment, vous pouvez prendre, par exemple, il y a des subtilités comme la cuisson à la vapeur qui permettent de maintenir, parce que j'ai oublié de vous signaler, qu'avec une cuisson élevée, vous n'avez plus de vitamines, vous n'avez plus d'enzymes, donc le métabolisme est bloqué. Donc, manger cru, c'est une réponse aux dérives alimentaires actuelles, un mode de nutrition sain qui réconcilie plaisir et santé. Tous les animaux qui vivent sur cette planète se nourrissent exclusivement d'aliments crus. L'homme est le seul animal à cuire ses aliments. Il est aussi le seul à être atteint de maladies dégénératives, évidemment, sans qu'il est en commun avec les animaux domestiques qui partagent notre écosystème, c'est-à-dire qui mangent notre alimentation. Alors, on peut choisir, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les cuissons à l'étouffée ou à la vapeur d'eau qui conservent les vitamines et les enzymes. Alors, il se confirme donc que la maladie d'Alzheimer est le prix très élevé à payer par l'organisme pour tenter de s'adapter à un environnement non prévisible et profondément modifié par rapport à son environnement originel, j'ai parlé tout à l'heure de mes ancêtres, et pour lequel ses systèmes olfactifs et limbiques ne sont pas génétiquement programmés. Ainsi, olfaction, mémoire, environnement, c'est le même combat. Il est hautement probable qu'au fil des millénaires, l'inhibition enzymatique, induite par l'avènement de l'alimentation cuite, appréciée non plus par l'odorat, mais par le goût, ait provoqué une dégénérescence et une évolution progressive du système olfactif, et in fine, une inhibition, c'est-à-dire un arrêt des fonctions physiologiques de l'odorat, de l'hippocampe et du système limbique. Comment retrouver la mémoire ? C'est vraiment, on est dans le cœur du problème, le retour de la mémoire. Il y a 40 ans, je donnais du romarin, de l'huile essentielle, de romarin à mes patients pour tous les problèmes du carrefour ORL, c'est-à-dire l'expectoration, etc. Et quelques semaines après, il me rappelait, par dizaines, par vingtaines, une cinquantaine, il me disait, mais docteur, on retrouve la mémoire. Alors, je me dis, miracle, retrouver la mémoire avec cette huile essentielle, bon, j'ai mis ça dans ma tête, et je me suis dit, un jour, je ferai un livre sur la maladie d'Alzheimer, et bien, je replacerai justement cette huile essentielle de romarin. Donc, je pensais un peu le pionnier, le découvreur, si vous voulez, de cette molécule. Tout le monde a acheté son petit flacon d'huile essentielle de romarin à Sénéol, vous achetez un petit flacon de 5 millilitres ou 10 millilitres, ce qui va vous coûter 6 euros, c'est rien. Et alors, vous enlevez le bouchon et vous le humez, vous humez la fragrance pendant une minute, parce que ça brûle un peu quand même, jusqu'à temps que ça ne brûle pas, en principe une minute, 4 fois par jour. Et, au bout, classiquement, puisque ça a été appliqué au Japon, parce que j'ai formé dans ma faculté des naturopathes qui l'ont appliqué avant nous, et bien, en 3 semaines, on récupère la mémoire. Et si vous ne récupérez pas la mémoire, c'est que derrière, il y a une pathologie. Il faut enrayer cette pathologie. Mais bien souvent, j'ai des retours par centaines de gens qui crient au miracle, qu'on a retrouvé la mémoire. Bon, mais ça n'implique pas que si vous ne prenez que cela, l'évolution de la maladie va s'opérer. Donc, il y a d'autres éléments à prendre. Mais déjà, si vous conservez l'alimentation crue, ma petite huile essentielle, et bien, vous êtes sur un bon chemin. Donc, on traite les troubles nerveux et du comportement aussi avec les huiles essentielles, parce que mes chères huiles essentielles, dont je suis considéré comme un spécialiste, bon, vous avez par exemple, dans les troubles, d'abord, il faut savoir que l'Alzheimer évolue sur 3 ou 4 étapes, et dans toutes ces étapes, vous avez des troubles de comportement, une série de troubles de comportement qui peuvent être colmatés par les huiles essentielles, pas forcément, évidemment, en inhalation, ça peut être en application cutanée, sur le thorac, sur les poignets, il n'en faut pas beaucoup, vous mettez deux gouttes sur un poignet, ou sur le sternum, c'est-à-dire le chakra du cœur, et bien, ça suffit. Alors, dans l'agressivité et l'agitation, vous avez la marjolaine, que vous connaissez, néroly, angélique, verveine, vous voyez, l'angoisse, parce que vous avez des sacrées crises d'angoisse, la camomino, l'ilang-ilang, basilique, angélique, yuzu, vous avez toute une litanie pour chaque... l'anorexie mentale, il y a beaucoup d'anorexie mentale, vous avez la Pruche du Canada, l'essence de mandarine, parce que la mandarine, c'est pas une nulle essentielle, c'est une naissance. Les chocs émotionnels, vous en avez en permanence, c'est le sarro qui nous vient de Madagascar, la camomille romaine, la colère, souvent, il y a une révolte, etc. C'est la valériane officielle et la lavande vraie qu'on a voulu nous supprimer parce que ça dérangeait certains lobbies. La dépression, beaucoup de dépression aussi, la lavande vraie, néroly, ylang-ylang, bois de rose, qui coûte très cher, malheureusement. Euphorisante, pour vraiment, pour vous relancer dans la vie, vous avez le coriandre, l'angélique, le millepertuis. Parfois, fatigue, épuisement, alors là, c'est la menthe poivrée, le pain sylvestre, et l'épinette noire. Quand vous avez une hypotension, par exemple, ou une fatigue, etc., donc je répète, parce que c'est important de savoir, l'épinette noire, pain sylvestre, et menthe poivrée. L'insomnie, évidemment, souvent, il y a des insomnies, verveine, mandarine, basilic. Je mets ces produits, mais vous avez aussi d'autres produits, d'autres compléments alimentaires. les peurs, marjolaine des jardins, essence de bergamote. Les troubles obsessionnels, c'est la marjolaine, c'est-à-dire des éléments qui vous reviennent toujours, et c'est obsessionnel, ça revient, et ça se termine, ça s'ajoute presque à une névrose. Et, alors, ce qui est étonnant, mais malheureusement, on arrive à la fin du parcours, pour ceux qui n'ont pas suivi tout ce dont je viens à vous parler, on parle de soins palliatifs, c'est-à-dire, accompagner, si vous voulez, la mort. C'est l'approche de la mort. C'est la terreur, l'angoisse. Il y en a qui ne supportent pas, beaucoup ne supportent pas. Vous avez deux qui sont magnifiques. J'en ai parlé, on n'en trouve plus, mais on peut, dans certaines pharmacies, en trouver. C'est la Pruche du Canada. La Pruche du Canada et l'encens, qu'on appelle aussi oliban, les deux. Alors, vous les mettez, vous n'êtes pas forcément dans les soins palliatifs pour la prendre, quand vous avez vraiment un burn-out, ou vraiment une grande souffrance, ou des peurs, etc. Ces deux huiles essentielles, elles coiffent toutes les autres. J'aurais pu mettre la Néroli, mais elle est assez chère. C'est la fleur de l'orangé, le Bigaradi orangé, que l'on met sur le thorax, et vraiment, qui vous met dans une paix souveraine. Alors, l'approche de la mort, Pruche du Canada, est en sang. Mais, je ne vous conseille pas d'atteindre cette partie, parce que c'est la fin et il n'y a plus rien à faire. Voilà un petit peu mon propos. Alors, évidemment, ma petite intervention, elle est un peu courte, vous allez dire, pour connaître vraiment la maladie d'Alzheimer, parce qu'il faut plonger carrément, donc, pour connaître un petit peu tout, c'est un dédale qui n'en finit pas, et alors, il est conseillé, évidemment, de lire un livre, et je conseille, évidemment, le mien, que j'ai intitulé Alzheimer et odorat, quand les arômes restaurent la mémoire, chez Très Daniel. Je l'ai traduit, et, aux Etats-Unis, ils l'ont, ils l'ont publié, Alzheimer's, aromatherapy, and the sense of smell, première vente aux Etats-Unis. ensuite, on l'a publié en Chine, enfin, je ne parle pas chinois, mais voilà, c'est, voilà, en Chine, et le dernier, qui vient de m'arriver, il vient du Brésil, il est tout frais, donc, j'ai les, j'ai les trois langues, ainsi, la planète peut l'acheter. Voilà, un petit peu, mes travaux. Évidemment, il faut y ajouter, il faut nourrir un petit peu, votre organisme, alors, je vous conseille, donc, des compléments alimentaires, et alors, systématiquement, il faut quand même mettre des omégas, il faut prendre les omégas, qui soignent, au niveau du cerveau, et du cœur, c'est les, oméga EPA, DHA, ou, le, que vous retrouvez, donc, dans, tous les laboratoires en nom, plus, vous avez, évidemment, le bacopa, vous avez le, le mémoconcept, et d'autres molécules, que vous trouvez, au laboratoire, euh, FENU, vous avez aussi, mémotonique, vous avez, vous avez aussi, à FALG, au laboratoire, FITINOP, vous avez, un paquet, de compléments alimentaires, et je, je vous les conseille, je vous les conseille, en plus, évidemment, que mon petit romarin, à CINEOLE, c'est évident. A bientôt, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada